Salut l'internaute, mardi soir dernier, j'ai invité la comédienne Audrey Vernon sur le plateau du Média parce qu'elle remonte bientôt sur scène, tout bientôt, le 28 novembre prochain, avec son génial spectacle « Comment épouser un milliardaire » et on a parlé de mille choses. Extrait. Est-ce que quelqu'un dans la salle gagne plus de 10 millions d'euros par an ? Encore une salle de pauvre. Ils sont en train d'emmener la planète à l'extinction et nous on les regarde faire, on se dit « Ah c'est marrant, il a eu une super idée. Merci, genre c'est nul, merci. » Cette ville futuriste en forme de ligne droite dans le désert d'Arabie Saoudite. Déjà, ils nous disent « En fait, on ne veut pas vous voir, donc foutez-nous la paix. » Mais on a quand même essayé d'entrer en contact avec eux et on leur a offert une petite poupée en plastique et une petite voiture en plastique. Et là je me dis « Mais est-ce qu'on peut faire plus beauf comme symbole de notre civilisation ? » Et si Audrey remonte sur scène, c'est parce qu'elle souhaite soutenir une ONG de défense des droits des peuples autochtones face au rouleau compresseur de notre civilisation. Celle qu'on parfois nomme civilisation thermo-industrielle. Une date de spectacle unique, le 28 novembre à l'Européen, à Paris. J'y serai et je vous invite fort à venir aussi puisque l'argent des entrées sera reversé à l'ONG Survival International. Et j'ai trouvé ça chouette et important. C'est d'ailleurs ça qui a motivé mon invitation, mais aussi le fait de vous mettre ici le replay isolé. Car l'interview était en direct et en seconde partie d'émission, mardi dernier là. D'ailleurs, tu peux revoir si tu veux la première partie de l'émission en cliquant sur le « i » juste ici. Ou alors dans le lien en dessous de la vidéo. Parce que c'est pas mal intéressant, tu vas voir, puisqu'on a notamment parlé du scandale autour de la ministre Agnès Pagny-Runacher qui a planqué un million d'euros, tu sais, fait sur le business du pétrole. Pas commun pour une ministre de l'écologie, de la transition écologique. Et en plus, ce n'est pas sans lien, bien au contraire, avec l'interview qui suit. Voilà, bon visionnage et on se retrouve juste après. De retour sur le plateau du Média en direct. Nous sommes toujours le 8 novembre 2022, il est 19h25. « Toujours debout » est véritablement une émission politique et culturelle. Et pour l'illustrer une fois encore, me rejoindront autour de cette table mes deux invités du jour. La comédienne Audrey Vernon et Marie Denga Agbe, porte-parole de Survival France. La première remontera sur scène avec son spectacle à comment épouser un milliardaire le 28 novembre prochain à l'Européen, à Paris, au profit de l'ONG de la seconde, Survival International, qui défend les droits des peuples autochtones qui, bien souvent, ont affaire aux multinationales détenues par ces milliardaires, menaçant leur mode de vie et la planète entière. Dans son spectacle créé en 2008, déjà Audrey Vernon campe le personnage d'une jeune comédienne qui monte sur scène pour la dernière fois, car demain, elle doit épouser le 33e homme le plus riche du monde, un être rare et d'exception, un milliardaire. Un seul en scène hilarant, plein de sarcasme, qu'Audrey Vernon s'est parfaitement maîtrisé. On regarde un extrait d'une captation de 2012, je crois, et on la reçoit juste après. Est-ce que quelqu'un dans la salle gagne plus de 10 millions d'euros par an ? Encore une salle de pauvres. On est pauvres, on est pauvres, mais on est heureux. Alors, un milliardaire, j'explique, parce que pour les pauvres, les sommes peuvent paraître un peu floues. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui a 999 millions plus 1. Il y en a seulement 1226 dans le monde, c'est rien. Ce seraient des animaux, ce seraient une espèce protégée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de l'étier pour la fourrure et d'en faire des sushis. En tête, l'homme le plus riche du monde, c'est Carlos Slim, élu. En deuxième position, il y a Bill Gates, et juste derrière, Warren Buffett. Lui, il n'a rien fabriqué, rien inventé, et il a 50 milliards. J'adore, Warren. Il ne change jamais de voiture, il a toujours la même maison, il a épousé la cerveuse du café d'en face, il a voyagé une seule fois dans sa vie, il est allé en Chine, il a trouvé ça nul. Et son truc, c'est de manger un petit bon steak le vendredi. Et, le numéro 3, sur 7 milliards, et quand il sera mort, il va donner toute sa portine à Bill Gates pour son association caritative, il repène les écoles. Ouais, mais vachement bien. Bon pinceau. Il va tout redonner aux pauvres. Ça, je ne comprends pas. Toute sa vie, il a vécu du travail des pauvres, il a essayé de ne pas les payer beaucoup, il a plutôt réussi. Et à la fin, il leur dit quoi ? Surpris, c'était une blague ! Et mon rejoint sur ce plateau, comme je le disais, Audrey, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Parfait. Et Marie. Bonsoir. Merci d'être là ce soir, elle a accès à mon invitation. Ça fait très, très plaisir. Alors, Audrey, on vient de voir un extrait de votre spectacle qui est, je peux dire, il est vieux. Il a roulé. Il a 10 ans. Il a 10 ans. Et mais là, il a été capté en 2012. Alors, je sais que vous basez sur le classement des hommes et des femmes, surtout des hommes, les plus riches du monde dans votre texte. Classement qui a beaucoup changé depuis. Mais est-ce que le reste aussi a changé ? Disons que là, en écoutant, je me dis, par exemple, là, je dis qu'il y a 1 200 et quelques milliardaires. Là, aujourd'hui, ils sont 2 668. C'est gigantesque. Et un des plus riches, Warren Buffett, à l'époque, il avait 50 milliards. Et Elon Musk, il a 200 milliards. Donc, voilà. Progrès. Énorme progrès, gigantesque progrès grâce au Covid et à l'accélération, en fait. Les inégalités, elles sont folles. Et puis, je rappelle que pour que les gens aient bien la différence entre 1 million et 1 milliard, pour compter jusqu'à 1 million, il faut 11 jours. Et pour compter jusqu'à 1 milliard, il faut 31 ans. Donc, il faut vraiment que les gens se disent que vraiment millionnaire, ça rime avec prolétaire. Ça n'a rien à voir. Quand on parle de Mbappé, on se dit, il est riche. Non. Il est riche, c'est à partir de 1 milliard. C'est terrible. Alors, on a aussi la chance d'être en compagnie de Marianne Diaga Agbé. Alors, encore une fois, merci d'être là. Vous êtes porte-parole de C'est Rural France. Le spectacle d'Audrey, qui se joue, on le rappellera plusieurs fois, le 28 du mois prochain, date unique, c'est important de le souligner. Unique. Se fait au profit de l'ONG dont vous êtes la porte-parole, tout de moins du côté français, sur le territoire français. Avant de lui demander pourquoi, enfin, du moins, qui s'a motivé son choix, à Audrey de le faire. Pouvez-vous nous expliquer, en quelques mots, les combats et objectifs de l'ONG ? Alors, Survival International, c'est une organisation, c'est un mouvement qui lutte aux côtés des peuples autochtones depuis plus de 50 ans. Donc, en fait, on travaille aux côtés des communautés pour défendre leur vie, protéger leurs terres et déterminer leur propre avenir. Mais ce qu'on dit souvent, c'est que notre premier combat, c'est un combat contre le racisme, parce que c'est le racisme qui justifie le vol des terres des peuples autochtones. Et c'est aussi un combat contre le capitalisme. Et c'est là où le spectacle d'Audrey, le lien se fait, parce que c'est le capitalisme qui pousse le vol des terres pour des peuples autochtones pour le profit, et l'exploitation de leur territoire pour le profit. Donc, voilà. Donc, nous, combats, c'est vraiment changer radicalement l'opinion publique pour mettre fin au racisme et au colonialisme auquel font face les peuples autochtones tous les jours. C'est un objectif sur le long terme. On a des campagnes. Alors, je pense que c'est ça qui fait nos singularités. On a des campagnes sur le très long terme. C'est vraiment des campagnes de changement d'opinion. Et c'est aussi pour ça que sensibiliser l'opinion publique à travers des spectacles et avoir des gens qui ont un peu d'influence, en tout cas qui ont des communautés qui les suivent, c'est important pour nous, parce que ça permet de toucher des gens qui ne connaissent pas forcément à quel point c'est important de lutter pour la diversité humaine et pour le respect territorial des droits des peuples autochtones. Voilà. Alors, du coup, on a un peu compris pourquoi. Mais pourquoi, Audrey, vous avez voulu vous rejouer ce spectacle en 2022 ? Alors, cette question, on a un peu la réponse, parce qu'on sait que ce spectacle n'est pas joué que par vous. C'est le vôtre, mais il est joué par d'autres dans le monde entier. Alors, ce n'est pas forcément ça, peut-être, l'envie de le rejouer là, de le réactualiser. Mais pourquoi d'abord au profit de cette ONG ? Vous avez tenu à cœur ? Disons que là, avec tout ce qui s'est passé, Bernard Arnault, les jets, machin et tout, je me suis dit, mais il est incroyable ce spectacle. En fait, c'était par envie de le rejouer. Vraiment, par envie de le rejouer. J'ai eu envie de redire ce texte et de l'actualiser, évidemment. Et puis aussi, pour moi, maintenant, ça n'a vraiment plus aucun sens de jouer pour moi-même. Vraiment, dans les années qui viennent, il reste deux, trois ans pour changer radicalement notre façon de vivre. Et ces deux, trois années, je vais les consacrer uniquement à la jeune génération et à la survie de notre planète et des enfants. Et enfin, vraiment, je ne veux plus du tout jouer pour des raisons marchandes. Donc, en fait, maintenant, tous mes spectacles, j'ai beaucoup joué dans les ZAD pendant le confinement. Voilà, là pour Survival. En fait, je veux me consacrer uniquement à ça. Et Survival, pour écrire Billion Dollar Baby, mon dernier spectacle, j'ai lu pas mal les rapports. Et en fait, j'ai découvert la diversité humaine. J'ai découvert aussi les peuples qui arrivent à vivre sans multinationales. C'est-à-dire, ils font leur nourriture. Comment font-ils ? Ils sont autonomes. Ils sont autonomes. Mais oui, ils sont autonomes. Ils n'ont pas besoin de nous. Et la seule chose qu'ils nous disent, c'est en fait, juste, foutez-nous la paix. On ne veut pas d'électricité. On ne veut pas de multinationales. On ne veut pas de routes. On ne veut pas de Wi-Fi. Enfin, et je pense que vraiment, il faut les entendre à la fois parce qu'on doit respecter leur choix et aussi parce que c'est un exemple pour nous. Face à l'effondrement qui vient, il va falloir qu'on s'auto-organise, qu'on s'autonomise et qu'on arrive à se passer de ces milliardaires. – C'est difficile les 2000, là. On voit que vous avez suivi avec attention toute l'émission. Je vous voyais réagir. L'actualité est criblée de cela. Mais c'est très bien de pouvoir, j'imagine, s'attaquer à ce monstre qui souvent, ma foi, au pied d'argile, on le sait, il y a des fois un petit truc qui permet de faire tout basculer. Et d'ailleurs, Survival International, vous êtes une des actrices du mouvement, c'est-à-dire du mouvement pour pouvoir faire changer l'opinion publique avant de faire changer de paradigme le monde. De votre côté, c'est surtout ce qui m'a, en faisant des recherches sur votre travail, tout le monde de l'ONG, ce qui m'a frappé, c'était la recherche, justement, les enquêtes sur le terrain, peut-être le plus compliqué à faire, qui coûte le plus d'argent, qui mobilise le plus de personnes sur le terrain. Comment vous faites pour que l'ONG puisse aller sur le terrain, les terrains où les droits humains sont violés ? Alors, il y a deux... Ça en soulève des choses. Oui, ça en soulève des choses. Il y avait la partie financement. Alors, pour expliquer aussi aux personnes qui nous regardent et qui ne nous connaissent pas, nous, on n'accepte pas d'argent des gouvernements, ni des grandes entreprises qui pourraient violer les droits humains. Donc, on est assez unique dans le paysage des ONG. Et c'est aussi pour ça que... Parce que d'avoir Audrey qui donne le profit du spectacle à Survival, c'est important. Et d'avoir plein de personnes... Nous, c'est grâce aux sympathisants et aux gens dans le monde qu'on peut faire notre travail et aller sur le terrain. Donc, c'est vraiment important aussi des initiatives comme celle-là. Aussi grosse. Et après, des petites, on a des gens qui font plein de choses pour réunir des fonds pour nous, des soirées-comptes qui vont... Enfin, voilà, il y a plein d'initiatives qui sont faites. Donc, c'est comme ça qu'on peut se financer. Ensuite, voilà... De manière pratique. De manière pratique. Après, toutes nos recherches sont faites en interne par nos chercheurs qui vont sur le terrain. Et comme je vous le disais, ça fait 50 ans qu'on travaille. Donc, on allie des relations très fortes avec des communautés autochtones et aussi des partenaires sur le terrain qui vont nous informer de violations. Et puis, nous, on va aller, on va construire nos rapports. Et après, on va s'en servir pour pouvoir dénoncer ce qui se passe. Voilà. Et aussi, je pense que c'est ce qui fait notre singularité, c'est que tout est fait en interne. Donc, les connaissances qu'on a, elles sont de première main. Et je pense que c'est important, voilà, de le dire. – Bien sûr. Alors, quand on parle de peuple autochtone ou de tout ça, en fait, là, il y a eu quelque chose qui a marqué l'opinion publique et l'actualité ces derniers temps. C'est le projet The Line. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez suivi cette ville futuriste en forme de ligne droite dans le désert d'Arabie Saoudite qui se tendra sur 170 km de long et 500 mètres de haut. Et je ne sais plus combien de mètres de large, mais vraiment, c'est un truc incroyable futuriste qui construit une ville, mais enfermée entre deux miroirs avec des millions d'habitants dans le désert et qui se tendra, du coup, sur autant de kilomètres, qui va chasser, du coup, autant de tribus de leur terre et encore des chantiers qui ont lieu, notamment avec les JO d'hiver qui ont lieu dans le désert, enfin, les stades au Qatar, là, qui vont accueillir la Coupe du Monde, etc., qui aussi chassent. Est-ce que vous allez sur ces terrains-là ou est-ce que vous ne pouvez pas y aller parce que c'est bien trop dangereux et effectivement… – En fait, ça dépend. Nous, comme je vous disais, on n'accepte pas de fonds publics ni des entreprises. Donc, ça veut dire qu'on est une plus petite équipe. Donc, on prend un certain nombre de cas limités par an. Donc, on est sur tous les fronts, mais c'est juste qu'on choisit les cas en fonction de la gravité. On va aussi travailler avec les communautés qui n'ont donc pas d'accès à la scène internationale. L'idée, c'est d'être vraiment une plateforme. Donc, des communautés qui ont plus difficilement accès à la scène internationale ou aux médias internationaux. Nous, c'est pour ça qu'on intervient pour les défendre. Et puis aussi avec des communautés qui n'ont plus à perdre, donc qui sont encore en autosuffisance et qui risquent de perdre leur autosuffisance. Donc, voilà. Mais après, oui, on prend tout type de cas. C'est juste quel cas on peut prendre. Et malheureusement, on est obligé de choisir par an. C'est-à-dire qu'on a des grandes campagnes qui s'étendent sur parfois 20-30 ans et à l'intérieur, c'est de grandes campagnes, des petits cas. Les campagnes sont longues et difficiles, évidemment. Les campagnes sont longues parce que c'est vraiment, comme je vous le disais, un changement complètement... Ce qu'Audrey montrait, par exemple, nous, une des campagnes qui s'appelle « Décoloniser la protection de la nature », c'est montrer ce qu'elle expliquait aussi un peu. C'est qu'on entend souvent que tous les humains détruisent la nature. Et nous, ce qu'on veut expliquer, c'est que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tous les humains. C'est le système capitaliste, donc l'exploitation des ressources naturelles à des fins lucratives et la surconsommation croissante poussée par les pays du Nord qui détruit la nature. Mais il y a d'autres sociétés qui ont un rapport complètement différent. Et comprendre ça, c'est aussi comprendre qu'il est important de protéger les territoires autochtones parce que ce sont eux qui sont les plus à même de protéger leur territoire. Puis ils ont le secret, en plus. Ils ont le secret. Ils savent comment vivre sans détruire cette planète. Et nous, on ne l'a pas. On ne l'a plus. On ne l'a pas, on ne l'a plus. Et voilà, il faut qu'on retrouve ce secret. Et je pense que ce sont les plus capables de nous l'enseigner. Et c'est vraiment pour ça. Moi, je trouve que les peuples non contactés, par exemple, ils sont vraiment riches d'enseignements parce que déjà, ils nous disent, en fait, on ne veut pas vous voir. Donc foutez-nous la paix. Et je trouve ça un message intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend le cas des sentinelles qui vivent au large de l'océan Indien qui n'ont pas de ressources, pas de matières premières, donc on n'est pas allé voir. Mais on a quand même essayé d'entrer en contact avec eux. Et on leur a offert une petite poupée en plastique et une petite voiture en plastique. Et là, je me dis, mais est-ce qu'on peut faire plus beauf comme symbole de notre civilisation ? C'est ça qu'on leur propose, en fait. Et c'est tellement triste. Et voilà, c'est pour ça que je me dis qu'on a énormément à apprendre de ces sociétés qui n'ont pas créé la bombe atomique, qui n'ont pas créé l'ESUV, le smartphone. Et ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas, c'est parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils ne veulent pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un regard sur notre civilisation, ils la connaissent et ils n'en veulent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas la voir, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important de le comprendre. Et puis, on a l'impression aussi que si on les enlève de chez eux pour les mettre dans une ville où ils vont sortir de la pauvreté, par exemple, gagner 1,90 € par jour, c'est formidable, on les sort de la pauvreté. On les civilise. On les civilise, alors qu'eux, ils sont complètement autonomes et qu'ils n'ont pas... Ça aussi, c'est un magnifique exemple de gens qui vivent hors du système de la marchandise. Ils ont un autre système de partage. Ils ont une autre façon de transmettre. Ils ont une autre façon de communiquer, de faire des échanges, mais qui ne passent pas par l'argent. Et c'est un vrai trésor, quoi, de voir que c'est possible. Et je trouve que c'est très proche aussi des ZAD où je vais jouer. Et dans les ZAD, il y a toute une façon de vivre qui est très proche. C'est-à-dire qu'il y a des échanges non marchands, il y a de la solidarité, il y a du partage. Et la marchandise recule, en fait. Et les milliardaires, évidemment, reculent. Alors, avec ce spectacle-là, mais aussi avec les autres, Audrey, je vous invitais il y a pratiquement un an déjà, ça passe vite, en décembre dernier, avec le spectacle et le livre que vous avez juste ici, « Billion Dollar Baby ». Oui, à l'époque, on a parlé des enfants, et s'il fallait la peine, je vous encourage à aller revoir Henri Pell. C'est étonnant, parce qu'effectivement, beaucoup de gens pensent que, « Ben non, les enfants, ce n'est pas écolo, etc. Il ne faut pas en faire, le monde est pourri, il est foutu. » Et vous avez des réponses qui détonnaient, c'était super intéressant. Et vous connaissez, du coup, dans vos spectacles, souvent les trafers du capitalisme, on l'a compris, on l'a entendu, même quasiment tout le temps, et de la société qu'on pourrait qualifier de thermo-industrielle, je crois que c'est un terme qu'on avait utilisé. Vous opérez aussi souvent dans des chroniques acerbes sur France Inter à l'époque, dans ce sens, entre autres, à l'heure, aujourd'hui, des étiquettes toujours plus étroites, n'empêche, qu'on se donne, qu'on reçoit, et difficile à porter aussi. Je vais quand même jouer le jeu. Vous qualifiez, au début, vous le disiez tout à l'heure, je vais mettre de côté le côté art, pour plus, vous n'avez pas prononcé le mot, mais militer. Est-ce que comédienne militante, ça vous fait réagir comment, en fait ? – J'aime pas. – Aime pas ? – Non. – Pourquoi ? Comédienne, ça n'a pas changé ? – Ça, non, ça n'a pas changé. – Mais militer, pourquoi ? C'est pas un mot sale. – Non, mais je sais, mais je sais pas pourquoi j'aime pas... Je sais pas. Je sais pas, non, non. Non, mais... – Creusons. Il y a un truc à savoir, il y a un truc à creuser. – Non, je sais pas, je sais pas. Je préférerais... J'ai l'impression que militant, il n'y a pas vraiment d'effet sur le monde. J'ai un peu peur. Je préférerais quelque chose de plus résistant et de plus effectif sur le monde, en fait. – C'est vrai que ce mot est un peu des fois galvaudé. C'est vrai qu'on... Journaliste aussi, c'est la même chose. Journaliste militant, tu es négatif, péjoratif, alors qu'on l'est quasiment tous, en choisissant de sujet, etc. Et j'ai aussi une anecdote sur le cinéma, puisque vous êtes quand même lié à ce monde-là, où on voit qu'il y a quand même une norme sur les choses. On met des étiquettes normatives, c'est-à-dire qu'un film qui se passe dans un appartement bourgeois du 16e arrondissement, avec une vie classique, c'est un film normal, une comédie, un drame, et un film qui va parler d'autre chose, finalement. Ce que vous soulignez là, c'est un film de genre, un film militant. Est-ce que c'est pour ça que vous refusez l'étiquette, pour justement ne pas subir ce côté péjoratif ? – Oh ben, c'est pas une étiquette... Enfin, vraiment, toutes ces questions-là, je m'en fiche un peu. – C'est pas important. – Non. – Oui, finalement, les étiquettes, c'est pas important. Et puis du coup, sans minimiser l'action que vous soulevez là, de remonter sur scène à l'européen, parlons concrets, on parlait tout à l'heure de financement. L'européen, c'est 350 places. Le tarif unique, c'est 22 euros. On arrive à 7700. C'est beaucoup pour un SMICAR, ou même pour nous, c'est beaucoup, c'est une somme. Mais est-ce que c'est pas de l'ordre un peu du symbolique, c'est une somme, bien sûr, encore une fois ? Ben oui, à l'échelle des combats que vous menez, que vous souhaitez encore mener chez Sondage World. – Merci, genre c'est nul. Merci. J'avais même pas fait le calcul de 22 euros par 350 et tout, putain, merde ! – Ah ben voilà, j'en ai eu cette investigation. – Non, c'est pas symbolique parce que c'est... Alors bien entendu, on aimerait créer 1000 places et que ça soit rempli, mais en fait, l'idée, c'est de montrer que si on a plein de personnes comme Audrey qui font des initiatives pour récolter des fonds et pour parler de notre travail, en fait, ça fait effet boule de neige. donc si déjà cet argent nous permet de continuer à travailler et en fait, ça permet de sensibiliser d'autres personnes qui vont regarder cette émission ce soir qui peut-être auront envie de donner 5 euros par mois, 10 euros par mois, peut-être juste une fois, je sais pas, 50 euros. Donc c'est pas tant la somme fixe à l'européen qui déjà est bien et peut-être représente une goutte d'eau, mais c'est tout ce que ça peut ensuite engendrer. Donc des gens qui vont être sensibilisés, des gens qui vont avoir envie de donner. Donc non, nous, on est très contents de... J'avais pas encore fait le calcul pour être honnête. – Ah ouais, j'ai fait ça. C'était vous, voilà. Mais c'est une somme importante. – Oui, oui, mais ne rêvez pas trop. Il y a quand même un peu de frais, il y a du théâtre à payer, des choses et tout. Donc bon, puis on n'est pas encore complet. Je n'ose pas promettre cette somme. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vendu ma première robe de mariée de comment épouser un milliardaire au profit des jardins à défendre d'Aubervilliers pour les militants qui ont été... Alors que les travaux étaient illégaux, il y a des gens qui ont quand même fait de la garde à vue et qui ont été devant la justice. Et donc voilà, j'ai vendu ma première robe de mariée aux enchères et j'ai récolté à peu près 500 euros. Mais genre, quelques jours après... – Je ris, mais bon, faut pas. Voilà, faut pas. – Non, mais quelques jours après, il y a eu cette espèce de gros truc. Alors, je n'ai rien compris ce que c'était un truc sur Internet. – Alors, quoi ? – Un truc sur Internet de vente aux enchères. Non, pas de vente aux enchères, mais de... Ça a rapporté mais genre des mille... – Ah, un financement participatif, un crowdfunding. – Non, mais de jeux en ligne. – Je ne sais pas. – Ah oui, le Z-Event. – Oui. – Voilà. – Voilà, oui. – Et là, la somme, elle était gigantesque et donc j'avais honte de mes pauvres 500 euros. – Faut pas ? – Et... – Non. – On le dit aussi pour le média. – C'est une question d'énergie et de soutien et... – Alors, parlant d'énergie et de soutien, justement, pour en revenir un peu parce que c'est l'élément qui va faire en sorte que les choses se passent, c'est le spectacle. C'est ça qui est intéressant, qui va venir ouvrir les gens, qui va ouvrir les chakras. Je ne sais pas comment dire les choses, mais au tout du moins, Audrey, avec ce spectacle-là qui est hilarant, je ne vais pas le cacher, je le dis d'avance, j'avais envie de diffuser un second petit extrait sans trop spoiler où l'on vous voit cette fois-ci en 2017 éduquer, j'ai envie de gros guillemets, – Bon, ça, les gars, c'est la base, hein. – Carlos Slim, élu, deuxième homme le plus riche du monde, il a 15% du Mexique. – Je vous ai mis un beau pour ne pas vous décourager. – Larry Ellison, c'est le PDG d'Oracle, Java, sur les ordinateurs. Un truc gratuit, on ne sait pas comment il fait. – Rires. – Quoi ? Ah ! Il est bien ! Attendez de voir les autres, vous allez le regretter. – Rires. – George Soros, il a inventé les hedge funds. Bon, après, il a ruiné l'Angleterre, la Grèce, le Franc, et en ce moment, il adore l'euro. – Rires. – Qui est-ce qui aime le Nutella ? – Eh bien, c'est pour elle ! Elle est rentrée cette année dans la liste de Forbes parce que son mari, Michel Ferreiro, est mort l'année dernière pour la Saint-Valentin. – Rires. – C'est triste. Il a fait exactement le cadeau que je voulais. 40 milliards. – C'est un plaisir de voir ces images-là. – Je trouve ça formidable que Michel Ferreiro soit mort le jour de la Saint-Valentin. Non, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. – Tout rire du SMP. – Voilà, effectivement, c'est très drôle. Il faut aimer ce tour un peu quand même qui se dérange comme ça parce que finalement, là, on se rend compte que… – Franchement, ce qui nous dérange, c'est quand même les milliardaires. Ils nous cassent les pieds. – Ah, c'est pas mal. – Ils sont en train d'envoyer des tonnes de CO2 dans l'espace pour envoyer une Tesla. Je veux dire, c'est quand même eux qui nous cassent les pieds plus que l'inverse. – Ils nous font rêver aussi quelque part ? – Non, 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 ils ne nous font pas rêver. Ils sont en train de… 2668 personnes, ils sont en train d'emmener la planète à l'extinction et nous, on les regarde faire et on se dit « Ah, c'est marrant, il a une super idée, il met une Tesla en orbite. » Enfin, c'est fou, notre amour pour les milliardaires et puis notre respect. Enfin, je veux dire, quand on voit Bernard Arnault, il est gentil, mais de faire croire aux jeunes de banlieue que l'idéal dans la vie, c'est d'avoir un sac Vuitton ou des baskets Dior, c'est quand même… – Ça marche, hein ? – Ça marche tellement bien. Enfin, quand je vois des gens dans le RER avec les sacs Vuitton, je me dis « Mais ça marche très, très bien » et c'est du lavage de cerveau et c'est… Voilà, mais bon. De toute façon, tout ça va s'effondrer d'ici deux, trois ans. Donc, il faut prendre patience. Mais non, mais ça va être génial. Plus de partage, plus de solidarité, plus d'autonomie. Puis on va apprendre des peuples autochtones comment faire pour être justement libre. – On verra ça au moment venu. Alors, là, dans l'extrait-là, c'est intéressant aussi parce que finalement, on se rend compte qu'on ne les connaît pas, en fait, ces humains-là qui possèdent réellement le monde. On ne les connaît pas, ces vrais riches. Comment vous l'expliquez tous les deux, toutes les deux ? – Je pense que c'est pas mal parler du Pérou. – Oui, parce que… Juste avant, vous parliez de Perenco. Donc, nous, on a une action, on appelle ça action urgente contre Perenco, justement, qui est inconnue du grand public en France. Et c'est incroyable parce que selon le magazine Challenge, c'est la 15e fortune de France et la famille Perrodo détient toutes les parts de Perenco. Alors oui, certes, ils sont malins, donc elle est franco-anglaise. Donc, en fait, elle ne mentait pas forcément quand elle disait qu'elle n'était pas française parce qu'elle est franco-anglaise, l'entreprise. Et c'est vrai que nous, donc, on essaye… En fait, Perenco veut exploiter du pétrole dans un territoire de peuples non contactés. Donc, Audrey en parlait, ce sont des peuples qui n'ont pas de contact avec la société majoritaire. C'est des peuples qui probablement en ont eu, mais face à la violence qui a résulté du contact, ont décidé de ne plus avoir de contact. Donc, nous, notre travail, c'est de lutter pour leur auto-détermination. Donc, dire qu'ils savent qu'il y a la société majoritaire à l'extérieur, ils ne veulent pas de contact, on n'a pas forcé le contact. Donc, voilà, Perenco veut exploiter le pétrole qui mettrait en danger la nature, bien entendu, mais aussi la survie de ces peuples qui n'ont pas développé d'immunité contre certaines maladies. Et ils font la sourde oreille à toutes les lettres qu'on a envoyées parce qu'en fait, le territoire, en fait, ça fait presque 30 ans que les organisations péruviennes disent qu'il y a des peuples non contactés dans ce territoire, qu'il faut le protéger. Là, en juillet, il y a une commission qui a dit oui, il y a bien des peuples et Perenco a intenté une action en justice pour empêcher la création de ce territoire, pour réfuter qu'il y avait vraiment des peuples non contactés et ils sont prêts à tout faire pour exploiter le pétrole. Donc, voilà, si les gens écoutaient et veulent en savoir plus sur Perenco, je les invite à aller sur notre site pour voir cette pétition et aussi, on a fait sur les réseaux sociaux des cartes explicatives parce que vraiment, les gens ne connaissent pas cette entreprise. Moi, j'ai parlé à plein de gens autour de moi qui connaissent, on l'entendu Total, mais qui n'ont jamais entendu parler de la famille Perrodo. D'où l'importance des médias et de la médiation sur les choses. Et je pense qu'on ne les connaît pas parce que c'est des gens qui n'ont pas envie qu'on connaisse. C'est des familles qui n'ont pas forcément envie qu'on sache tous sur leur patrimoine et voilà. Mais je pense souvent à Emmanuel Beignet et Emmanuel Beignet, j'en parle depuis très longtemps, c'est le propriétaire de Lactalis et il y a une dizaine d'années quand j'ai écrit le spectacle, il n'y avait qu'une seule photo d'Emmanuel Beignet sur Internet et vraiment, personne ne connaissait Emmanuel Beignet et il est devenu connu il y a quelques années quand il y a eu l'affaire du lait infantile contaminé. Et là, il a été obligé d'aller dans les médias et obligé de montrer sa tête. Et c'est vrai que pour moi, une des grosses une des grosses missions un petit peu du spectacle, c'était de dire c'est pas, ils sont pas, c'est pas des dieux grecs, ces gens. En fait, c'est des gens, ils existent, ils ont une photo, ils ont un nom, une adresse, des activités. Des adresses. Des adresses. Mais c'est pas pour dire qu'il faut faire des choses négatives contre eux, mais c'est juste pour dire on peut les combattre. En fait, c'est pas des... Amazon, c'est pas une entité mystérieuse. Il y a un type derrière qui s'appelle Jeff Bezos et on peut lutter contre lui, on peut se battre avec plein de moyens pour, par exemple, moi, par exemple, je veux dire, par exemple, j'ai pas de smartphone, enfin, j'essaye de leur donner le moins de place possible et ça peut être, moi, mon choix, c'est de ne pas avoir de smartphone, vraiment, pour être le moins en contact possible. Je cherche jamais quelque chose sur Google parce que je les connais, donc vraiment, je veux vraiment pas leur donner d'argent. en amont. Mais voilà, je pense que le fait d'associer une marque à un groupe, à une personne, c'est intéressant pour les gens parce qu'il faut comprendre qu'il vaut mieux donner, quand on fait ses courses, aux primeurs du centre-ville plutôt que d'aller chez Bernard Arnault qui est Carrefour. Enfin, c'est vraiment... C'est des petites actions. Moi, je suis pas convaincue, mais pourquoi pas ? Oui, c'est un débat qui pourrait durer longtemps. Il faut le faire, mais de là, on pourrait pas finir là-dessus, par exemple, en disant, ben voilà, faites vos courses, je pense que c'est mon avis, chez vos commerces locaux plutôt que chez Leclerc. OK, mais c'est pas ça qui va empêcher... Oui, moi, je trouve que c'est... Nous, ce qu'on essaye de faire, je suis d'accord, mais c'est de pas essayer de mettre sur le... On ne le met pas sur la responsabilité individuelle des gens, mais on essaie de mettre la pression sur les entreprises qui, elles, peuvent changer leurs moyens de fonctionner. Il faut qu'elles s'auto-détruisent. Donc voilà, il faut qu'elles s'auto-détruisent. Une toute dernière question avant de le rendre l'antenne, une toute dernière, quand on parle des tribus, tout ça, enfin, quand on parle plutôt des peuples autochtones, on pense à des tribus en papouésie, en nouvelles guillemets, etc. Et pourtant, chez nous aussi, en Occident, en France, des gens sont menacés qui se font chasser de leur territoire à grands coups de projets inutiles, on va faire court, à grands coups de gentrification, comme on dit aussi, on pense là à Paris Nord, moi je vis là-bas, je le vois tous les jours, enfin voilà. Est-ce qu'il y a des liens, en fait des liens entre tout ça, parce qu'il n'y a pas de peuples proponés pour le coup là ? Alors, je voudrais, si justement, parce que les gens oublient souvent, alors peuple autochtone, là c'est très large, ça représente une variété, une diversité de peuples très grande, mais la France, sur son territoire qui est la Guyane, a des peuples autochtones qui sont les peuples Kalina et les peuples Kanak, et la France n'a pas signé la Convention 169 de l'OIT qui reconnaît les droits des peuples autochtones et qui permet le respect de leurs droits territoriaux. Donc si, en fait en France, il y a des peuples autochtones qui ne sont pas respectés et dont les droits territoriaux ne sont pas respectés. Je voulais juste le préciser. Les Corses, c'est une forme de peuple autochtone aussi qui réclame quand même à grand cri d'avoir une forme de protection de l'île. Il y a les Basques aussi. Et pour moi, les paysans, c'est des peuples autochtones aussi. Je veux dire, quand je vais à Saclay et qu'il y a une ZAD qui essaie d'empêcher la bétonisation des terres, les gens qui sont sur ces terres, ils ont un rapport à la terre qui a un rapport viscéral, en fait. Et se faire chasser, c'est aussi lié, du coup. Mais c'est d'une violence, c'est d'une violence rare. Et je me souviens quand j'ai joué Bill & Dollar Baby, justement, à Saclay, il y avait un mulot qui me regardait. Et il y avait un mulot qui regardait le spectacle. Et je me suis dit, voilà, ce qu'on est en train de détruire, c'est tous ces liens qui sont des liens de cohabitation et qui sont des liens sans lesquels, malheureusement, on ne survivra pas. Et je pense qu'il ne faut pas avoir de doute là-dessus. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas aller chez Bernard Arnault, chez Carrefour et tout ça, parce que c'est des endroits où la vie est complètement absente. Eh bien, merci à toutes les deux d'avoir répondu. Merci beaucoup. Et puis, venez donc le 28 novembre. Bien sûr. Oui, parce que si jamais c'est complet, je pourrais refaire une date de chagrin d'amour au profit de Terre de lutte en février. J'aimerais beaucoup Terre de lutte, justement, c'est les soulèvements de la Terre, c'est les méga-bassines, c'est tout ça. Et voilà, il faut soutenir les luttes. Eh bien, c'est ce sujet dont vous pourriez, j'adore, c'est passionnant, on pourra en parler parce que c'est art, culture, philosophie, politique, c'est tout ça qui sont mélangés. Je rappelle qu'on peut encore une fois, dès à présent, prendre ses places sur le site internet de l'Européen pour le spectacle d'Audrey Vernon Comment épouser un milliardaire. Personnellement, j'y saurais avec grande joie et j'encourage ceux qui nous regardent à y aller. D'autant plus que cette soirée se fera donc au profit de l'ONG sur le Val international. Retrouvez toutes les informations en barre d'inscription. Merci encore Audrey. Merci Marie. Merci beaucoup. Et à très bientôt. C'était bien cool, tu ne trouves pas ? En tout cas, je mène ce type d'entretien, d'interview, chaque mardi soir, sur le média si ça ne t'intéresse. Tu peux aller mater parce que c'est aussi une partie, une autre facette de mon travail que tu ne vois pas forcément sur cette chaîne-là. Et à côté de ça, justement, je suis en train de réfléchir et de travailler sur un nouveau format phare, enfin j'espère qu'il sera phare, pour revenir régulièrement sur ma chaîne YouTube, ici, ma chaîne à moi, avec une ambiance bien cool, pour parler politique, culture et même pour s'amuser un peu. Tu verras, j'ai pas mal d'idées. Et pour ça, j'ai fort besoin de votre soutien à toutes et à tous qui me regardaient depuis déjà longtemps pour monter ce projet puisqu'il est indépendant et financé comme toutes les vidéos ici que par vous. Donc si vous le pouvez, venez aider en faisant un don unique ou mensuel sur jemil.fr slash soutien. Merci beaucoup pour ceux qui le font déjà, pour ceux qui vont le faire dès à présent. Et en attendant, moi je vous dis à très vite ici parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada